Création de site web, deuxième partie. Comment contrôler la mise en page avec les tables par multimédia Doris Dupuis? On va se faire une structure dans notre page et pour que ce soit intéressant, moi ce que je vous ai présenté comme modèle, c'est des tables. Alors j'insère ici une table et puis je détermine que j'ai une rangée en haut pour le dessin, une petite pour les menus, puis un gros bloc, un troisième pour le contenu, puis en bas, moi je veux une petite rangée, fait que je vais en mettre quatre. Puis des colonnes, j'en veux une à gauche petite, j'en veux une à droite plus large pour mes photos, puis j'en veux une grande au centre. Donc j'ai trois colocs. Puis ma table, elle, va avoir 900 de large, qui est une bonne grandeur pour qu'on la voit toute à l'écran, peu importe la grosseur de l'écran, même quand il est petit, et puis que quand on imprime, on est proche du produit fini. Les grands sites maintenant font pas mal toujours des pages format 8.1.11, puis ils la centrent dans la page. Ma table de base est déterminée. Maintenant, elle a 900 de large, ici on voit la largeur. Je vais lui mettre une bordure de 1 en rouge pour que vous voyez bien qu'est-ce qui est ma table dans le moment. Je vais juste la grandir un peu, on va l'ajuster plus tard. Ici en bas, je veux souder mes cellules parce que ça va être des menus qui vont être un à côté de l'autre, et puis j'ai pas besoin des carreaux. Ici en haut, c'est mon entaille. Ici la deuxième, ce sont mes menus, je vais le souder aussi parce que ici en réalité, je veux insérer une deuxième table tantôt. Mes petits menus en bas. Et puis ici en haut, mon entaille, je veux souder ça parce que je veux juste avoir un morceau, un dessin ici. Puis ici, je veux avoir mes menus. Ici, je peux rapetisser ma colonne pour mes photos. Puis sur le bord, je veux juste avoir des textes ou des liens ici. Alors je rapetisse ça aussi. Ça me donne en gros le look de ma page. Maintenant, cette table-là, si je la choisis ici en cliquant dessus, je veux qu'elle soit centrée dans la page. Je ne veux pas qu'elle soit à gauche. C'est plus beau centré, ça fait plus équilibrer pour les vides de chaque côté. Alors je fais un save là-dessus. Et si je viens voir le résultat, ici, j'ai ma structure de ma page. Ce n'est pas tellement grave ici, les hauteurs. On va les ajuster tantôt, mais j'ai un petit problème. Ici, en haut, il y a un espace. Ça, je n'en veux pas. Alors je reviens dans mon logiciel. Ici. Et je viens cliquer ici sur ma table. Les marges ici, il n'y a rien d'écrit dans les propriétés de la page. Il faut que je mette ça à zéro si je ne veux pas avoir d'espace en haut de la page. Alors il faut vraiment venir mettre ça à zéro ici. Regardez, ma table est montée. Alors maintenant, j'ai plus cet espace-là. Je vais faire une sauvegarde encore. Il y a un autre Dreamweaver. Je fais un refresh ici. Vous voyez que la table est montée dans le haut. La hauteur, ce n'est pas grave. On va l'ajuster dans pas beaucoup de temps. Alors je reviens dans Dreamweaver. Et puis maintenant, pour mes menus ici, je vais insérer une table dans une table. Donc j'insère une nouvelle table. Et je vais avoir... Moi, j'ai huit sujets. Alors je vais avoir juste une rangée. Mais j'ai besoin de huit colonnes parce que j'ai huit sujets. Par défaut, il va me les mettre égales. Puis ma petite table que je rentre dans ma table, je la mets à 900 aussi parce que mon autre a 900. Alors je dis OK. Alors il vient de me faire une table pour mettre mes menus. Parce que moi, je vais avoir des petits boutons ici que je vais créer plus tard. Et ici, j'ai l'intention de mettre des photos. Et pour que je puisse les placer comme je veux dans ma page, c'est préférable que je mette encore une autre table. Alors ici, j'insère une table. Et puis, disons que je voudrais avoir six photos de haut. Et puis en dessous de la photo, je voudrais avoir un petit texte. Ça fait que je vais faire un carreau pour la photo, un carreau pour le texte. Ça veut dire à chacune, il va y avoir deux cellules. Alors j'ai deux rangées. J'ai six photos. Alors ça va m'en faire douze. Alors ici, je dis mets-moi douze rangées de haut. Et puis je vais avoir juste une colonne parce que je vais avoir une image. Puis mon texte va être centré en bas dans l'autre petite case. La grandeur, je ne veux pas avoir 900. On va dire à peu près 200. Mais ça, ça peut être arrangé plus tard. Alors là, il me le met à 200. Maintenant, je peux fermer ça sur mon autre l'autre que je viens de me faire. Il arrête à 200. Je vais l'agrandir un peu. Et puis ici, je pourrais tous les mettre présentement. 150. C'est la hauteur ici. Je veux que ma hauteur, ça soit 150. Et puis je pourrais venir ici si je veux mettre ma hauteur à 20 pour quand c'est du texte. Là, je saute d'une colonne à l'autre et je la mets à 20 au lieu de 150 ma colonne où il va y avoir mon texte. Mais ça, si le texte augmente, ça va pouvoir changer d'une à l'autre. Alors, je peux le faire ici par la table où je vois ici que ça, c'est ma photo. Je peux le rapetisser à l'œil ici pour que ça aille plus vite. Elles ont toutes 150 dans le moment. Puis celle qui a du texte en trou, je veux qu'elles soient un peu petites. Alors, ici, j'ai toutes mes cases avec mes photos et mes espaces pour mes textes. Je suis prête à mettre des images. Puis ici, je suis supposée d'avoir 150. De haut, ici, 150. Le problème, c'est qu'ici, c'est vide. Ma table n'est pas bien placée. Donc, si je clique ici pour sélectionner ma table, ici, je peux l'aligner au centre. Mais ce n'est pas nécessaire de fermer ma colonne dessus. Mais je veux aligner ce que je ne vois pas ici. Alors, je la sélectionne. Puis avec ma flèche, je m'en viens à côté avec les flèches sur mon cavier. La flèche de gauche, j'ai cliqué un coup et je me suis ramassée à côté. Puis là, je le vois, ça crignote. Regardez, ici, ça a apparu. Si je ramasse ma table encore, je n'ai pas ici l'alignement de disponible. Il faut que je m'en vienne à côté dans ma case. Là, je me retrouve dans le grand espace dans lequel j'ai rentré ma table. Puis je me dis quand tu es dans cet espace-là, cette table-là, il faut que tu me l'alignes verticalement en haut. Voyez-vous, elle a monté. Et puis ici, pour la voir, celle-là, je vais la sélectionner encore en cliquant en droite. Sélectionne la table. J'aurais pu aussi venir la sélectionner ici dans mes codes en bas. On sélectionne la table encore. Et j'ai pu lâcher trop vite. C'est le blanc que je voulais. Alors, je suis revenue ici. Vous voyez qu'elle est blanche. Alors, maintenant, je fais un save et puis on va voir qu'est-ce que ça a l'air de notre mise en page dans Internet Explorer où on fait F12. Ici, je peux faire un refresh pour être sûr que c'est bien. Maintenant, pour mieux voir mes menus ici en haut, je retourne dans mon logiciel et je vais sélectionner la table en cliquant en droite. Sélectionne table. Et je vais lui mettre une bordure ici verte de 1 pour qu'on voit bien ma structure. Je fais un CTRL-S pour sauver ça. Et je reviens ici dans mon logiciel. Je fais rafraîchir. et puis maintenant, on voit ma structure comme il faut de ma table. Pour que ça ait un peu plus d'allure, on va juste agrandir un petit peu ici en haut. Et puis ici, je vais lui donner la hauteur que je veux avoir pour mes menus qui seraient, on va dire, de 40 pixels de haut. Alors, j'ai choisi toutes mes cellules. Regardez, j'ai dragué ici. Ça a choisi toutes. Ou j'aurais pu venir ici choisir la table ou je pourrais ici dire je suis autour de ma table, près de ma table et je lui ai choisi la table. Et là, pour ce qui est de la hauteur de cette table-là, je lui dis que moi je vais l'avoir à 40 pixels. Et là, je fais un retour ici. Alors, il me l'a ajusté à 40, exactement. Si je reviens dedans, vous voyez ici, c'est à 40, je clique dans elle, elle est à 40. Si je clique dans la table au complet ici, à droite, la table est à 40 au complet. Alors là, j'ai mon design de base comme je l'ai lu. Si on vient voir ce que ça a l'air maintenant, on va avoir une idée de l'ensemble. Je fais un refresh là-dessus pour être certain de bien voir mon changement. Je vais faire un dernier petit ajustement ici. Je veux m'assurer que ça c'est bien collé là-dessus. Je reviens voir ici. Bon, là, j'ai recollé ma colonne pour que ça reflète vraiment la largeur de mon image. Alors, on a créé une nouvelle page web et on s'est fait une structure pour entrer notre site. L'étape qu'il reste à faire maintenant, c'est d'entrer les boutons que vous allez voir en deuxième partie. Se faire des boutons ici pour les menus puis pouvoir venir placer une base qui va reproduire dans toutes les pages sur le site web. Alors, c'est tout pour la révision générale du site. Nos formations à bon prix sont facilitées grâce aux petits groupes de 5 à 8 personnes donnés en Outaouais. La méthode est un peu de théorie, des démonstrations et de la pratique. Tout cela aussi par écrit et quelques travaux à la maison. Visitez notre site indiqué à la fin du film.